Luc Ferry, vous dites que l'existence de Dieu, si elle était prouvée, depuis le temps ça saurait. C'est pas seulement ça, c'est que ça tuerait la religion. Si on pouvait prouver l'existence de Dieu, les religions disparaîtraient, puisque par définition, la foi et le savoir sont antinomiques. J'ai pas besoin de croire que 2 plus 2 égale 4, puisque je le sais, j'ai pas besoin de croire que je suis assis à côté de l'autre, puisque je le vois. Et donc, si on pouvait prouver l'existence de Dieu, que ce soit par un raisonnement logique, comme on pensait au Moyen-Âge, avec les fameuses preuves de l'existence de Dieu, ou que ce soit par la science, comme certains le pensent aujourd'hui, prouver l'existence d'un Dieu créateur, ce serait la mort des religions, puisqu'on n'aurait plus besoin de la foi. J'observe d'ailleurs que dans les évangiles, moi j'ai écrit un livre avec le cardinal Ravassi, à la demande de Benoît XVI, qui m'avait choisi comme interlocuteur de son ministre, et sur la question de la signification du message de Jésus, pour les non-croyants. Et ce qui est très intéressant dans l'attitude de Jésus, par rapport à cette question de savoir s'il est divin ou pas, c'est qu'à aucun moment, au défi de trouver un mot dans l'évangile qui irait dans le sens contraire, il ne fait appel à un raisonnement, ni scientifique, ni logique, ni mathématique, pour prouver qu'il est le fils de Dieu, jamais. C'est le diable qui lui demande ça. C'est le diable qui lui demande. Je termine avec ça. Le diable, c'est les fameuses tentations du Christ, le diable le fait monter au pinacle, le pinacle, je rappelle que c'est le sommet du temple, et il lui dit, si tu es vraiment le fils de Dieu, tu n'as qu'à sauter. Et il y aura des anges qui viendront t'empêcher de t'écraser par terre. Et Jésus lui dit, il ne faut pas défier Dieu. Et donc, à aucun moment, Jésus ne fait appel à quelque raisonnement que ce soit pour faire croire qu'il est le fils, ou pour faire accroire qu'il est le fils de Dieu. Et ce qu'il demande, c'est la confiance. Confidesse, c'est la foi. Et la foi est antinomique du savoir. Et donc de la science. Évidemment. Et donc de la science. Donc la science peut poser les questions, mais pas donner les réponses.